Premier semestre 2022, l'Europe dans la tempête avance quand même. En réalité, depuis le 1er janvier, les surprises et les nouveaux défis s'accumulent sur la table du Conseil de l'Union européenne, présidé pour six mois par la France. Qu'en est-il ? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que chaque fois que nous avons un nouveau problème, un nouveau défi qui est lancé aux Européens, désormais, ils ont pris l'habitude d'y répondre ensemble, vraisemblablement, parce que tout seuls, ils n'ont plus les moyens de répondre efficacement. Ce fut le cas pour les vaccins, au moment de la crise Covid. C'est désormais le cas pour répondre à l'agression russe en Ukraine. Six trains de sanctions, 1 200 personnes ou entités sous sanction, des approvisionnements énergétiques décidés ensemble, et en même temps un agenda législatif européen qui continue d'avancer, de progresser vers une meilleure régulation des grands acteurs numériques mondiaux avec un droit européen extraterritorial qui s'applique à eux, un salaire minimum européen, une boussole stratégique, c'est-à-dire une stratégie commune. Oui, malgré la tempête, l'Europe avance. Sous-titrage Société Radio-Canada